Pour bien choisir sa plante, ce qu'il faut faire, c'est savoir la façon dont elle a été produite. Parce qu'il est important de savoir dans une plante s'il a été tout le temps, par exemple, cultivée sous serre, si elle n'a pas eu d'hiver à l'extérieur, donc qu'elle a eu tout le temps des hivers à 0 ou 5 degrés, ou encore des hivers sous serre chauffée, alors qu'une plante qui aura été en extérieur, elle, s'il suffit qu'il y ait un événement, une neige, un gros gel, elle aura plus de capacité à répondre à ce froid qu'une plante qui n'aura pas connu ça. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, il faut savoir aussi si elle a été traitée ou au niveau des engrais. Alors, plus une plante est traitée, plus elle va accepter ce traitement et moins avoir envie de se défendre elle-même. C'est comme un être humain qui prend des médicaments et que son système immunitaire ne s'utilise plus. Le jour où elle n'a plus d'engrais et plus de traitement, il suffit qu'il y ait une maladie, elle va être complètement face à la maladie et ne va rien pouvoir faire. Et il suffit qu'il y ait une carence en engrais, ça va être la même chose, elle va souffrir de ça. Elle risque de végéter, ça c'est un des risques. Et le pire des risques, c'est carrément qu'elle ne reprenne pas, tout simplement. Les pépinières bio qui, elles, ne font pas de la culture intensive, dans le sens où elles ne vont pas mettre de l'engrais à fond et qui ne vont pas faire de traitement à fond, parce qu'une pépinière bio, c'est bien, mais si elle utilise des traitements bio tout le temps, ce n'est pas forcément mieux. Il faut qu'elle le fasse de façon raisonnée. Mais justement, si elle le fait de cette façon raisonnée, la plante, elle, ce sera comme dans son contexte futur, donc quand elle sera plantée chez le client, et de cette façon-là, ce sera le meilleur contexte. Donc c'est de cette façon-là aussi qu'il faut choisir sa plante, savoir comment elle a été cultivée. Plus une plante, elle aura forcé au niveau de l'enracinement, meilleure elle aura comme reprise, mais en même temps, si elle a trop forcé, c'est pas trop bon. Alors je vais m'expliquer pourquoi. Si tu veux une plante qui n'est pas assez enracinée, c'est-à-dire quand tu vas tirer dessus, tu vas avoir parfois un peu de terreau sur les côtés, donc ça, c'est pas assez enraciné, donc il ne faut pas la prendre. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aussi choisir une plante, quand tu tires dessus, tu as la mode qui vient, tu vas avoir la forme du pot, et là, tu peux dire l'enracinement est bon. Si l'enracinement est bon, c'est parfait, tu peux acheter cette plante. Après, si l'enracinement est trop fort, ce qui n'est pas forcément bon, donc ça veut dire qu'il y aura des racines qui tournent, là, ça va créer ce qu'on appelle un chevelu, mais trop fort, trop puissant, qui risque, à terme, s'il tourne, de faire un chignon qui risque d'étouffer la plante sur le long terme. En fait, pour savoir comment une plante est fabriquée, et pour savoir si elle est bien fabriquée, que vous pouvez choisir celle-ci, la simple chose à regarder, c'est déjà au niveau des ramifications. Donc là, on voit, on a une tige ici, 2, 3, 4, 5, 6, bon, après, on ne va pas toutes les compter, mais il y a quand même de nombreuses ramifications, donc on sait qu'elle a été taillée plusieurs fois, afin de donner une plante quand même assez touffue et assez large, qui pourra bien reprendre. Donc vous voyez, la plante, elle, au niveau du collet, elle ne bouge pas par rapport à la motte, c'est très très important, parce qu'une plante qui bouge par rapport à la motte, donc là, c'est le collet, la jonction tronc-racine, si ça bouge, c'est pas bon, il ne faut surtout pas choisir ça, parce que ça peut, à court terme même, faire une plante qui meurt, qui ne reprend pas. Premier hiver, ça ne reprendra pas. Ça, c'est des fautinia que nous, par exemple, on expédie par Internet. Donc vous avez quand même une plante qui fait 40 à, même à plus de 60 cm de hauteur. Donc c'est déjà un bon début de lait.